Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire le Just One. Oui, j'ai eu la flemme de faire le Just One pendant quelques semaines là, puisqu'on arrive presque fin de mois, et c'est les lectures en fait du mois d'octobre que je vais vous montrer. Le but, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà fait ce rendez-vous le mois dernier, c'est le premier que je faisais en vidéo. En fait, le principe, j'ai huit questions, et sur les huit questions, il faut que je choisisse un des livres que j'ai lu durant le mois, je n'ai le droit de le choisir qu'une seule fois sur les huit questions. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas prendre les questions les unes après les autres, puisque la dernière fois, ça tombe bien, j'en ai lu huit livres. Cette fois-ci, le souci, c'est que je n'avais lu que six et demi. Donc, voilà. Du coup, j'ai fait comme une bouclier, où j'ai mis les huit questions, et où je vais les tirer au sort, donc il y en a une qui ne sera pas posée ce mois. Allez, on commence tout de suite. Alors, ici, une déception. Alors, ce n'est pas difficile. Il était fait pour moi, de Rebecca Serle, aux éditions Hachette Collection Blue. C'était une lecture mitigée, j'en ai parlé normalement, je suis à jour sur ma gazette, donc tous les livres que je vais vous présenter, j'en ai parlé dedans. Je ne vais pas donc m'éterrer trop loin de sens sur cette lecture. L'univers n'avait plus, mais les personnages principaux m'ont fortement agacées. Je les ai détestées, sauf un seul personnage, donc secondaire, Len, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc il y avait du bon et il y avait du moins de bon. Je lui ai mis 5 sur 10. Ensuite, il faut donner une question. Un univers. Alors, un univers. Aïe, Len. Je suis désolée, du coup, je n'ai pas eu de temps de réfléchir, puisque je connais les éditions qu'au d'année ou moi. Donc, un univers aura été l'enfant des cimetière de Cyr Fédric aux éditions Proquet. Enfin, un auteur que je... Enfin, je ne l'ai pas découvert, parce que j'avais lu Ange Mort, qui était déjà de cet auteur, mais qui était quand même un roman à part de ce thriller fantastique. Donc, j'ai énormément adhéré à la plume de l'auteur, à l'univers qu'il a créé, et à ce thriller, qui reste quand même gentillé, parce que c'était une grosse part de fantastique. Donc, moi, j'ai beaucoup adhéré. On suit une enquête, en fait, et des meurtres en série. Voilà, il me tente une chose, c'est de lire d'autres livres de cet auteur. Pareil, les avis sont sur le blog, donc c'est pour ça que je mette Alba beaucoup sur ces lectures. Un autre. Un futur époux. Un futur époux. Ah, là, ça se complique. Il y en a deux. Donc là, c'est dur. J'hésite entre Hawke. J'hésite entre Josh. Donc, je vais prendre pour la maturité et l'âge, voilà, pour trancher, parce que Josh est un jeune d'une vingtaine d'années à peu près, entre 18 et 20 ans. Je vais choisir un homme mature, un beau mal dominant. Donc, je choisis Hawke de Teach Angeling Tom 10, Le Baiser du loup, de Nali Nisim, de Zidin Tom, il est dit, donc c'est un gros coup de cœur. Fin octobre, j'ai adoré. C'est une saga, je suis désolée pour ceux qui suivent les vidéos, je me répète à chaque fois. Enfin, même, par exemple, j'adore cette saga. Je suis méga fan, donc je ne peux que la conseiller. C'est une romance paranormale, donc vous avez un petit coup sur le devant de la scène à chaque tome. Et Hawke faisait partie des personnages du début de la sagette que je voudrais absolument voir en couple. Et surtout, connaître comment l'auteur allait amener cette histoire. Et je trouve qu'elle l'a parfaitement maîtrisée. Je ne suis pas déçue, j'appréhendais un petit peu, parce que forcément, quand on attend beaucoup d'un personnage, on a toujours peur d'être déçus, ici, ça n'a pas été le cas. C'était un méga coup de cœur, donc mon futur époux, Hawke. Beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi, je suppose. Ok, question suivante. Un roman coup de cœur. Donc, vous avez déjà vu passer Psyche Angeling. Et le deuxième, c'était Tes mots sur mes lèvres de Kajam Aile aux éditions Fleuve. Collection Territoire. Méga coup de cœur. Alors déjà, un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. Donc, qui n'est pas mon genre de prédilection. Ici, largement réconcilié avec ce genre-là. C'est une romance. Donc, c'est deux jeunes gens entre 18 et 20 ans. Donc, j'ai adoré. Vraiment, la plume de l'auteur est superbe. L'histoire est très sympa. Et les personnages principaux sont très, très attachants. Surtout Josh, le personnage masculin. Donc, voilà. Je remercie Émilie, ma copineute, de m'avoir poussée à l'acheter au salon du livre. Je ne regrette absolument pas. Là, ce regret que j'ai, c'est d'avoir attendu aussi longtemps pour le lire. Voilà. C'était mon méga coup de cœur aussi du mois d'octobre. Voilà. Ok. Je suis lente. Un personnage. Alors là. Un personnage, c'est un peu compliqué. Je vais choisir le livre que je n'ai toujours pas fini. Donc, c'est ma demi-lecture. Ça ne peut pas être tout à l'heure. Je vais choisir, donc, les tambours de l'automne, le tome de Dusk. Percle de pierre de Diana Gabaldon. Et le personnage que je choisis, c'est Ginny. Et que j'écrivais à l'époque. Donc, Ginny, personnage principal de la saga Hotlander. Donc, beaucoup d'entre vous ont entendu parler depuis ce qui fait le buzz sur la blogo. Je suis fan de cette saga. Je traîne énormément à lire le livre parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Ce mois-ci, je suis à peine au troisième livre de lui. J'ai vraiment pas le temps de lire. Donc, ici, c'est Ginny. Un beau Highlander. Du caractère, de l'humour. Voilà. Un personnage détonnant. Si vous ne le connaissez pas encore, que vous aimez la romance paranormal historique, je vous conseille cette saga. Voilà. C'est parti de mes sagas coup de cœur. Avant, dernière question. Il me reste deux livres. Je ne sais pas que j'ai tombé sur des bonnes histoires. Une histoire. Je suis désolée. Ce sera Cheech Angeling. Oui, ça sera Chesh Angeling. Oui, ça sera Chesh Angeling. Il me tarde de dire la suite maintenant. Et je ne peux que, encore une fois, vous la conseiller. Et le dernier. Je vais dire le bon. Ma dernière lecture était quand même fortement bien. Une émotion. Une émotion. La joie. L'exaltation. Voilà. C'est une autre lecture. C'est une romance contemporaine. C'est de la saga Beach with Bay. Ici, c'est une tome 3 Unchained de Milly de Grace aux éditions Prisma. Une superbe romance. On passe, voilà, par plein d'émotions. On s'attache au personnage. Et voilà. On est exalté avec eux. Et on sent la passion entre eux deux. C'est vraiment réconfortant. Et très chaleureux. J'avoue. Il y a des scènes qui sont assez chaudes. Qui sont vraiment pas mal. Donc voilà. Une des romances contemporaines que j'aime beaucoup. C'est léger. C'est détendant. Il n'y a pas de prise de tête. Même si on voit les choses arriver. Il y a des fois, on n'a pas besoin forcément d'avoir une grosse lecture. Moi, ceci me contente amplement. Et je suis ravie de cette lecture. Donc je vous ai mis un vite sur dit. Si je me souviens bien. Voilà. Nous en avons fini avec Just One. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada